Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale donc je voulais partager avec vous les cadeaux de Noël que j'ai eu cette année car j'ai été très gâtée niveau scrap mais pas que, mais pour ma part je vais vous montrer que ce qui concerne le scrap alors on commence tout d'abord par ce cadeau-ci donc c'est un set avec pas mal de choses dedans, donc je vais vous montrer à l'arrière, comme ça vous verrez tout ce qu'il y a dedans, si ça peut vous donner des idées pour vos futurs achats ou des cadeaux aussi donc voilà, après on va aller dans les perforatrices donc j'ai eu un lot de perforatrices rondes donc je vais mesurer ça avec vous donc celui-ci fait 2,50 après celui-ci fait 2,1 celui-ci fait 1,5 pardon et celui-ci fait 0,89 à peu près donc voilà pour le lot de perforat mais c'est pas fini on continue avec un petit ourson de la marque Maé un petit papillon et une petite libellule de la même marque donc c'est bien parce qu'elles sont de couleurs différentes je pourrais facilement les repérer alors ça j'en voulais un absolument mais j'en avais pas trouvé de pas très très cher c'est un petit biberon en perforatrice et la dernière perforatrice que j'ai eue c'est une perforatrice de bordure de la marque Artemio donc j'en avais quelques-unes outre et je suis contente d'en avoir une nouvelle car ça bah j'en ai pas beaucoup après on va continuer avec les feutres à alcool donc j'ai eu 4 boîtes de feutres à alcool donc j'ai eu ce 7 là donc je vais vous montrer en tournant les chiffres hop donc je crois avoir vu que j'avais déjà des doubles dans les boîtes et j'ai pas encore regardé ceux que j'avais déjà à la maison parce que j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas beaucoup parce que je savais que j'allais avoir des feutres à alcool alors j'ai préféré ne pas trop trop en acheter pour éviter les doubles voilà mais j'ai vu chez Action qu'ils avaient des nouvelles boîtes de feutres à alcool donc du coup bah je regarderai ce que j'ai pas en fonction de ceux-là hop et celle-là c'est mes couleurs préférées c'est des couleurs pâles non c'est à l'envers là non c'est bon hop attendez je retire il y a encore un morceau de papier et voilà donc ça je suis super contente de les avoir eu parce que ça j'en avais quelques-uns comme je vous disais et ça va me permettre de bien faire les colorisations avec mes tampons donc il y a plus qu'à après alors ce que je suis le plus contente non je suis contente de tout mais ça je suis hyper contente j'ai reçu des dyes donc celui-là ne rentre pas dans mes rangements mais j'ai eu ces dyes donc c'est un set de dyes de plusieurs grandeurs les fameux ronds donc la plupart des dyes que j'ai sont avec couture donc je vais voir à m'acheter un rond sans couture les étoiles j'ai eu une licorne avec deux petites étoiles donc ça c'était d'une marque mais je ne me rappelle plus laquelle je ne me souviens plus parce que les autres il me semble bien que ça vient de chez Aliexpress j'ai eu celui-là donc ça je suis super contente je vais m'en servir dans un album de ma fille désolé pour les reflets mais on est le soir j'ai pas eu d'autre moment pour filmer ma vidéo donc là on a un bébé une dame qui tient son bébé alors le cheval bon le cheval la licorne je l'ai faite mais j'ai pas fait j'ai pas fait le gros bébé donc ça donne ça je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a de l'embossage moi j'adore les licornes donc celle-ci je l'adore celui-là je l'ai pas fait encore je n'ai pas eu le temps parce que depuis Noël j'ai pas arrêté là on a la dame avec à côté une espèce de petite banderole donc ça c'est pareil dans l'album de ma fille je vais m'en servir donc hop pour la banderole et voilà le rendu de la dame avec le bébé j'adore personnellement je l'adore et sur celui-là vous pouvez du coup récupérer les petites étoiles et vous en servir pour autre chose moi je les ai laissées du coup dans la pochette pour m'en servir alors pareil ceux-là je n'ai pas fait j'ai pas fait encore la découpe parce que j'ai pas eu le temps donc ça en fait ça fait des petits nœuds en 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 bombé coupure de lumière bien sûr voilà c'est revenu là j'ai eu des carrés ça c'est pour faire des enveloppes ici on a un rectangle donc ils ont tous les coutures je ne sais pas si vous avez vu donc tous les coutures le carré aussi dans le rectangle le carré aussi donc ça c'est pour faire les enveloppes hop ça on l'a vu ça on l'a vu ça aussi là on a pour faire des comment ça s'appelle j'ai perdu le nom donc pareil avec des bordures couture celui-là il est juste magnifique donc il me semble que j'ai fait le grand mais j'ai voulu faire les petits mais en fait fallait faire ça au calme mais ça en fait je l'ai fait quand il y avait toute ma famille pour essayer donc le grand très joli mais le tout petit tout petit ici et celui-ci en fait celui-là je l'ai fait mais en fait je l'ai déchiré parce que je n'arrivais pas à le retirer et je me suis énervée et il y avait celui-ci en tout petit que je n'ai même pas retiré il est encore dessus donc voilà après on a juste à côté le coeur bon je le rangerai après là le coeur pareil avec des coutures donc je vais le mettre comme ça donc celui-là il est assez grand j'ai eu du mal à le rentrer à l'intérieur je vais trouver une façon de le rentrer donc voilà pour les dailles les dailles je suis très très contente de les avoir eu j'ai eu plein de formes que je voulais des carrés les petits nœuds comme ça même si vous allez voir que j'ai reçu autre chose qui fait que je peux les faire moi-même je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà alors j'ai eu ceci donc ça se dit punchboard donc j'ai eu ceci et avec ça en fait on peut faire soi-même ces enveloppes et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire les petits nœuds en relief donc du coup je verrai j'essaierai bien de voir comment ça fonctionne j'ai essayé rapidement d'en faire quelques-unes mais pareil je l'ai fait quand il y avait ma famille du coup c'était pas simple donc là je vais réessayer toute seule moi le petit on va dire la petite chose que je trouve dommage c'est que les inches sont en haut et que les centimètres sont en bas donc voilà après ici on a en inch et en centimètres donc bon ça c'est cool donc voilà j'ai eu aussi ceci donc je suis super contente enfin j'ai un massico comme un vrai massico donc j'ai hâte de m'en servir donc là on peut voir qu'il y a des petits aimants pour tenir ça parce que tout le temps le soir quand je faisais du scrap et que je reposais mon massico à chaque fois ça ça tapait fort comme ça et ça réveillait ma fille donc j'étais super contente à chaque coup donc voilà donc celui-ci fait massico et en même temps on peut s'en servir pour faire les rainures donc c'est une planche 30-30 finalement qu'on peut mettre et et on peut on peut du coup se servir sur une grande page 30-30 je voulais absolument qu'on puisse mettre un 30-30 parce que sinon je ne trouve pas ça très utile au final et celui-là j'étais contente de l'avoir trouvé car il est deux en un ici on a une petite lame je ne sais plus comment la retirer comme ça une petite lame en plus bon vous pouvez voir que les lames sont super super fines donc j'espère qu'elles ne vont pas s'user trop vite vraiment toutes petites j'espère qu'elles ne vont pas s'user trop vite au pire j'en rachèterai d'avance on ne sait jamais donc il y a vraiment pas mal de trucs là on a même pour faire les petites rainures donc ça c'est super pareil pour faire les enveloppes on l'a aussi donc ça c'est très bien et ça en fait ça sert à faire pour faire les petits trous pour les coins des enveloppes donc ça franchement c'est trop bien qu'ils soient déjà intégrés dessus parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont à part donc moi peut-être en l'air que je suis je suis capable de le mettre dans un coin et de mettre ça dans un autre coin et de ne pas y faire attention quoi donc ça c'est bien que ce soit bien intégré dedans donc ça super super contente de l'avoir eu ça je l'avais vu chez Action j'en avais parlé à ma mère et du coup elle me l'a pris donc ça c'est pareil je suis super contente j'avais hésité à le prendre plusieurs fois et ma mère m'avait dit non non le prends pas du coup je comprends mieux du coup ça je pense que vous l'avez vu plein de fois dans des halls Action ma mère ma mère m'a pris aussi des feuilles de cardstock colorées donc ça je les adore ces feuilles là et je commençais à être un petit peu en rade donc ça tombe bien que ma mère m'ait pris je suis très contente d'en avoir d'autres cette boîte du coup c'est une boîte un peu à customiser soi-même et dans cette boîte il n'y a plus rien mais il y avait les les pardon comment ça s'appelle les je ne vais plus trouver mes mots les perforatrices en fait dedans dans cette boîte là donc dans cette boîte là j'ai hâte aussi de la customiser moi-même et du coup le clou de ce Noël a été ce cadeau donc je suis très 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 contente d'avoir reçu cette imprimante et de pouvoir imprimer moi-même mes photos comme ça je vais pouvoir faire ce que je veux comme je veux pour mes albums et tout ça donc ça j'en suis très très contente donc voilà donc pour celles qui ne connaissent pas c'est une imprimante où on imprime soi-même ses photos dans plusieurs tailles possibles donc ça c'est vraiment super dans des albums pour le scrap et et voilà quoi c'est tout simple à faire soi-même donc pour les personnes qui veulent s'en acheter une attention quand vous achetez l'imprimante il n'y a pas de cartouche donc j'ai aussi eu une cartouche d'encre pour aller avec l'imprimante moi ce que je vous conseille c'est que quand vous voulez imprimer des photos sélectionnez pas mal de photos que vous voulez imprimer parce que bah on sait jamais le papier et l'encre peuvent s'abîmer si vous les faites longtemps après si vous attendez vraiment très longtemps donc c'est mieux de on va dire de sélectionner plusieurs photos et d'en imprimer vraiment pas mal d'un coup et avec une cartouche il me semble qu'on fait 108 photos bon après 108 photos moi ça m'étonnerait je dirais une centaine donc ici il y a marqué 108 photos donc dedans en fait vous avez le papier et l'encre donc pas besoin en fait de racheter le papier dissocié à l'encre tout ça donc ça j'en suis très très contente j'ai hâte de la tester mais il faut déjà que je sélectionne mes photos s'il n'est pas encore fait donc il faut que je le fasse bah écoutez bah ce sera tout pour moi j'espère que vous aussi vous avez été très gâtés pour noël si tous mes cadeaux peuvent vous donner des idées de cadeaux pour d'autres personnes qui sont dans le scrap bah j'en suis très contente aussi moi je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous ma vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait et à aller sur mon instagram pour vous abonner par la même occasion je vous fais plein de bisous et vous dis à bientôt bisous bisous